Salut tout le monde les gens, on s'y babouliné pour le 22e épisode de notre lettre sur le mode légende des Rules Warriors, définitive édition sur Switch, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, toujours au chat du scénario, après avoir remporté une bataille âprement disputée dans les gorges de l'Anel, si vous avez pas vu ce que ça donne, je vous invite à aller voir l'épisode précédent, vous allez voir ça vaut le détour, et aujourd'hui on va reprendre la campagne de Sia, qui va aller au Palais du Crépuscule pour le scénario L'Ombre Captive des Ténèbres. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me sceller le moment épique et les fail avec les hashtags associés, hashtag épique EPC, hashtag fail et fail, plus ce moment exact que les voix rajoutées à la compil, sans plus tarder, partons vers le Palais du Crépuscule, une nouvelle fois. Donc on a Sia et Isserou qui sont disponibles, on va y aller bien sûr avec Sia, qui a son sceptre du temps avec les Némantènes qui boostent bien les attaques ténèbres, ça c'est cool. Alors que se passe-t-il ? Sia venait de conquérir le monde des humains, s'emparant par la même occasion des autres parties de la Triforce. Mais aveuglée par le pouvoir immense de la Triforce, elle ne s'aperçut pas qu'elle était complètement sous l'emprise de Ganondorf. Il la poussa à déchirer le temps et l'espace pour faire apparaître trois portes vers d'autres époques. Sia ressentit un grand pouvoir émaner du monde des hommes, elle traversa la porte pour découvrir s'il s'agissait d'un possible allié ou d'un ennemi à détruire. Ok, donc Isserou est avec nous, ah on est trois armées, bah ça va être le bordel, moi je vous le dis hein ! Alors, donc on a notre armée, Sia, Isserou, Volga et Zalésinol. Ok, donc on a l'armée de Midona avec un, deux, trois, quatre, cinq, six Darknut. Et l'armée de Xanto avec un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze guibes d'eau ardent. Et donc Xanto a l'air d'être replié plus dans la partie est là puisqu'il a la place du sud-est, l'aile est entrée arrière, l'entrée de l'aile est et encore un truc à l'est. Midona est cloîtrée au nord du palais et nous on a la place du palais et notre base alliée. Ah elle a la chambre du roi aussi Midona, attention. Bien, du coup quelle est la situation ? Vaincre Xanto et Midona. Donc il faut qu'on attaque non pas une mais deux armées. Ça va être fun ! Et il faut bien sûr qu'on empêche notre base de tomber. Eh bien, partons sur le champ de bataille. Avec encore une fois cette porte des âmes, c'est pour moi la troisième fois qu'on la voit ouverte. Allez, palais du crépuscule, c'est parti. Ok, on y va. Moi, je vais vous tataner le pain. Bonjour Monsieur le Meublain. J'ai montré à Midona la remède l'étendue du pouvoir des rois des groupes. Ok. Wow ! Ok, j'ai des Dark Nodes sur la tronche. On a un avec deux forces en temps. Éliminer Midona ou Xanto. D'accord. Je croyais que c'était marqué dans l'écran des objectifs. Bref, j'avoue que si je... Attaquer l'armée... Je voulais recruter Midona, moi. Ah bah... Ok, bon. L'armée de Midona, il va falloir qu'on passe. Bon, on va aller en mode Couto à beurre. L'Attaïmane, la sœur attaque l'armée de Midona. Ok, moi ça me va. Quiconque envahie tout le monde doit être Émilie. Non mais on vient de filer un coup de main, copain. Regarde, copain. Ok, l'armée de Xanto arrive vers nous. Donc en gros, nous on vient pour foutre le bordel, mais ils viennent pour foutre le contre-bordel. C'est bien ça ! Je suis en train de me dire, je fais le tour pour rien comme un clampin. De toute façon, vous allez voir que ce ne sera pas aussi facile. Éliminer les Guibdohardants qui visent Volga. Ok. Bon bah, il y en a 3. Moi je vais aller les tataner. Les Guibdohardants sont là. Ok, il y en a 2 qui partent par là-bas vite. L'armée de Midona avance sur la base d'allier. Attends, il y a des Guibdohardants, je m'occupe. Et lui, les Darknut qui avance sur... Ok, pour l'instant, je pense qu'il faut qu'on se replie sur la base d'allier et qu'on la défende. Parce que Volga est un peu dans le caca. Ok. Un Guibdohardant. On va rester et venir en aide à Volga, ce sera plus simple. Attends. Il y a trop de trucs qui arrivent, c'est n'importe quoi. Il y a tellement de trucs à l'écran que le monde doit suivre, c'est n'importe quoi. Bon, on va aller s'occuper de protéger la base d'allier. S'il faut qu'on tatane du Darknut. Eh, monsieur le Darknut. Non, coucher. De toute façon, je pense que je vais les réceptionner ici, ce sera plus simple. Ils viennent directement vers moi et là, je les tatane. Ok, un Darknut de moins. En plus de ça, il faut qu'on tienne... Il faut qu'on garde Volga en vie. Ok, les deux autres Darknut sont ici. Allez, je vais m'en occuper. Ah bah, c'est tellement de trucs qui sont là. Au pire, je suis en train de me dire. Isero, est-ce que tu pourrais te rendre utile et venir tataner l'équipe d'Ouardant ? C'est à la limite, moi je m'occupe des Darknut. Je finis les Darknut et j'arrive. Allez, un petit coup fatal des familles. Ok, il en reste plus qu'un. Eh, monsieur le Darknut. Je vais te tataner la tronche. Ok, level up pour Sia. Non. Ok, les Darknut c'est bon. Maintenant, je vais aller m'occuper d'Egypte d'Ouardant. Ok, on va aller s'occuper de Volga maintenant. Ouais, j'y vais, t'inquiète. J'y vais, j'y vais. Ok, ça va, ils ont l'air d'avoir fait du bon boulot avec l'Egypte d'Ouardant. Oh, attends, attends, je vais tenter un truc. SURPRISE, MOTHERFUCKER ! Voilà, mission accomplie. Mais je les ai tatanés, dude ! Ok. Maintenant... On a vaincu l'Egypte d'Ouardant. Très bien. On a vaincu l'armée de Midona qui a avancé sur notre base. Techniquement, est-ce qu'on a pas vaincu l'armée de Xantho ici ? Ouais, la base devrait être en sécurité, effectivement. Allez ! On repart vers chez Midona ? On repart vers chez Midona. Éliminer Midona. Donc le jeu veut qu'on rejoigne Xantho. J'aurais voulu rejoindre Midona, mais soit. Vous le savez, pour faire une petite armée girl power ? Moi, je dis jamais non. Bon, évidemment, on peut pas rentrer par là, ça serait trop simple. Allez, on reprend tout ce qui traîne. On reprend tout ce qui traîne. Y'a pas un fort qu'on peut prendre là dans le coin ? Allez, tatan, vous... Ça, c'est pas un fort, apparemment. Allez. On va partir vers la zone où se trouve Midona. Mais de toute façon, je pense que ce sera trop simple. Quand on en choisit un et deux, je pense que le jeu va nous dire « Bon, ben finalement, tu tatan les deux ! » Allez, on parie que c'est ça ! Je rappelle, ça a été découvert, j'ai jamais joué au jeu avant. Donc je peux pas vraiment savoir si c'est juste pas. Le seul moyen que j'ai de savoir si c'est juste, c'est de jouer. Allez. Je devrais utiliser ton dernier atout maintenant. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait ? Tu vas voir que ça sent un gros piège à coup. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Rien du tout. Surveillez bien l'armée de Midona. Ok. J'aurais pas à dire, c'est quand même le jeu qui nous envoie au casque. Allez, nord du palais. Eh ben, on va le prendre. On prend le contrôle du nord du palais. J'y suis ! C'est une mort, femme ! Ok. Qu'est-ce qu'elle envoie ? Des Dark Nuts. Les soldats d'assaut rejoignent le champ de bataille. Ça va. Ok, ben s'il y a des soldats d'assaut... Isero... Isero, il y en a combien ? Ok. Le mieux, ce serait peut-être que j'aille filer un coup de patte. Ce sera plus simple. La base et une doit pas tomber au moins de l'ennemi. Ouais. Je vais faire encore mieux. Isero, va falloir que tu te rendes utile. Rentre à la maison. Rentre à la base. Allez, empêcher les soldats d'assaut d'atteindre la base. Je m'y emploie. Il y en a trois. Ok, ça va être compliqué, mais on va foncer. Là, on s'occupe pas des ennuis. On fonce vraiment, on va laisser... Ok, j'envoie un là-bas. Oh punaise, il est juste à côté de la base. Eh, monsieur le soldat d'assaut, comment ça va ? Salut, copain ! Ok, où sont les autres ? Ok, celui-là, c'est bon. Volga avance. Ok, Isero défend la base, bien. Alors... Ok, il y a un soldat d'assaut par là-bas. Et où sont les autres ? Ah, il y en a peut-être deux qui arrivent par le centre. Bon, en quel cas, je vais aller les réceptionner, ce sera plus simple. Eh, les gars ! Faites pas la fête sans moi ! Eh, faites pas la fête sans moi, les gars ! Coucou ! Non, petit coup fatal ! Eh, c'est cadeau pour la maison. Deux soldats d'assaut pour le prix d'un. Allez, hop ! Une sculptuelle est apparue sur le champ de bataille. Alors, oui ! J'ai un peu des soldats d'assaut sur la gueule, tu m'en voudras pas de pas en avoir grand-chose à faire de la Sculptula. Ok. Bah c'est bon. Soldats d'assaut... NOPE ! VOILA ! Ça, c'est fait ! On a vaincu les soldats d'assaut, on va reprendre notre marche en avant vers les quartiers de l'eau, là. Allez, hop ! Bah bon, comme j'ai dit, la Sculptula, elle est un peu dans... De toute façon, je crois qu'elle est dans une zone qui n'est pas encore accessible. Donc, partons de ce principe, je crois que je vais m'abstenir d'aller faire cette Sculptula. A moins qu'on finisse la chose suffisamment vite, auquel cas, je pourrais tenter de la trouver. Et j'avoue que celle de hier avec Ganonor, c'est parce que j'étais dans la zone, c'est bon, toujours on va aller la faire. Allez. Midona ! J'arrive ! Je crois que tu aurais quelque chose là-dessous. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Moi, je fais tout péter ! Un coffre. Une arme. Cool ! Coucou ! CC, ça va ? ASV ? Il n'a pas compris où être placé les ventres. Eh bah, l'armée donnant, on ne réagit pas ? D'accord, elle a cette attaque avec Linklou, tout va bien. Allez, un petit coup fatal des familles. De toute façon, ça dit éliminer Midona ou Xanto, mais vous allez voir que le OU va pas tarder à devenir un E. Je le sens arriver, mais à des kilomètres. Et puis, tant qu'à faire, on pouvait prendre la chambre du Roi, ce serait génial. Hey ! Coup fatal, bitch ! Tu as utilisé ton dernier atout. Ouais, je suis pas d'accord. C'est quoi ton dernier atout, c'est ta véritable forme ? L'armée de Midona cachée dans le palais apparaît sur le champ de bataille. Ah bah non, hein. Et porte de la place de l'aise et l'aise du palais sont fermées. C'est pas gentil, ça, Midona. Mais ouais, de toute façon, il reste plus point de vie. Je vais m'en occuper. La sculpture-là, c'est enfui. Bon, bah voilà. Allez. Ma trésor semble reposer dans l'aise du palais. C'est cool. Ok. Midona est out. Et Midona, Xanto, c'est fait. Allez, on se casse les portes de la chambre du Roi sur le... Ah bah ok, c'est super. Ça va pouvoir partir plus rapidement du palais. C'est ça, enfui toi, Midona. Je suis en train de me dire si on peut prendre l'aise... Je vais prendre l'aise du palais tant qu'à faire. Midona, ben, en retraite. Bon. Et maintenant, on s'occupe de Xanto, c'est ça ? C'est le seul unique roi des ombres. Ouais, je suppose qu'on va dire, Hey, tu veux nous rejoindre ? Mais il va fa... Renforce-en toi. Ça, c'est moins bien. Si a pris le contrôle de la chambre du Roi. Yeah ! Les portes de la fontaine de l'ADS et de l'entrée de l'aile S sont ouvertes. Ok. Alors, franchement, les épis, c'est le moment de l'attaquer à leur base. Ok. Alors, on va tataner le garde. On va prendre l'aise du palais comme si on prend le trésor. Ok ! Ok, il s'est arrêté à la maison. Parfait. Émergez l'armée d'Oxanto et défendez la base d'alliés. Je m'en charge. Je vais prévoir l'Ocarina pour rentrer. Pour ça, je prends le trésor et je me barre. Hop ! Allez ! C'est un quart de cœur, je suppose. Généralement, quand c'est ça, c'est un quart de cœur. Yes ! Ok. Maintenant, on revient tout de suite à la base. Ah, il n'y a pas de hibou pour partir plus vite. Eh ben, tant pis. Allez. Je ne peux même pas passer par là. Les autres portes ne sont pas fermées, j'espère. Ah si putain, il faut que je fasse le tour. Bon, on va faire le tour pour aller éliminer Xanto. On y va. Euh, par où je peux passer ? Parce que je suis complètement coincé, là. C'est vraiment un enfoiré, hein. Macaon, rejoins le champ de bataille. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle ? Ok, tu poursuivis des insectes et tu t'es perdu. Tu ne serais pas un peu bite. Eh, salut ! Je peux te tataner ? Non, j'ai envie de te tataner, Macaon. Ah ! Ah ! Le premier réflexe, tu vois quelqu'un, tu le tatan. Ouais, si on les porte avec la clé des gamins, je suis d'accord. Bon, du coup, comme d'hab, je fais ce qu'il faut avant qu'on me le dise, tout va bien. En fait, pas mal, bah j'ai déjà commencé, hein. Élimine Macaon et prenez la clé. Bon, bah, eh ! Je commence à... On me donne la mission, elle a déjà perdu la moitié. Elle a déjà perdu la moitié. Pyrodactylus, oh shit ! Ok, donc on a Macaon, Xanto et Pyrodactylus à gérer. Ça va être fun. Bon, du coup, si il y a Pyrodactylus, il va falloir que je suite sur le grappin. Et on sait que c'est le ptérosaure pyrogène du crépuscule. Ok, on élimine Macaon. Je pense qu'il faut qu'on s'occupe du Pyrodactylus après. Elle fait vraiment des... Elle fait vraiment des... 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 Des couillements bizarres Macaon, hein. Allez. Ok, Macaon out. On peut sortir, maintenant. Oh, mais c'est gentil. Elle me donne la clé de son frère et c'est gentil. Ok, les portes d'une partie du palais sont ouvertes. On y va. Ok, où est le Pyrodactylus ? Oh, il part de la base d'Oxanto, ça va. Je pensais qu'il était plus près que ça. Ok, faut qu'on se regroupe vers le Pyrodactylus. Le Pyrodactylus ? Ah bah évidemment. Ok, le mieux, c'est qu'on reparte par le palais. Apparemment, le Pyrodactylus a l'air d'être à côté de la base d'Oxanto. Donc allons-y. On traverse par là. Ouais, le Pyrodactylus, c'est ici. Du coup, Isero, viens ici. Je vais avoir besoin de toi ici, copain. Ok, allez, on va s'occuper de lui. Coucou ! Tu veux voir ma bite ? Ah non, si elle a pas de bite, donc tu peux pas lui. Au pire qu'on perd d'efforts, je m'en fous. Ok. Il a pris quelques dégâts, c'est pas mal. Eh Pyrodactylus, je suis là. Vas-y, utilise lance-flammes ! Allez, tombe ! Je te l'ordonne ! Allez. On approche. On est bientôt à la fin du coup fatale. Coucou ! Ah mais t'arriveras à rien tant que tu feras ça, mon gros. Allez. En plus, on va bientôt vider la jauge de coup fatale. Ok. Est-ce qu'on peut faire de bons gros dégâts des familles ? Ouais ! Ça, c'est des dégâts ! Ok, Isero est arrivé, jauge de magie récente, on absorbe sa magie. Ok, Pyrodactylus out. Ok. Allez Xanto, amène-toi contre Tatan. Et ouais, on a Tatané le Pyrodacty. Attends, attends, attends. Y'a un autre truc de l'autre côté. Oh punaise. Xanto s'affaiblit. Ok, il va se retirer. Qu'est-ce qu'on fait ? Xanto s'enfuit vers le cercle magique. Attends, y'a encore un autre truc là. Allez. Va falloir qu'on libre la route. Euh, Isero va falloir que tu m'aides là mon grand. Attends-moi à ce Gip de Hardan qui est là, s'il te plaît. Xanto ne doit pas atteindre le point d'évasion. Je m'y emploie. Regarde, je vais l'intercepter. Salut ! Comment ça va vieille branche ? Ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment ça va mon gros ? Ok, level up pour Sierra. On a le contrôle de l'aile S. Parfait. Allez, tiens, prends le coup fatal dans la tronche. De toute façon, je suppose que si on le bat, on a fini la mission. Allez. Allez, viens dire bonjour à maman. L'armée d'Anto s'approche de la base. Allez, oh shit ! Isero... Rentre à la maison. Non, Isero, rentre à la maison. Je vais switcher s'il le faut. Élimine immédiatement l'armée d'Oxanto. Bah, j'ai éliminé Xanto, ce sera plus simple. Allez, il lui reste à peu près un quart de sa vie. Même pas. Ça va être vite réglé. On va changer sur Isero, vite. Allez. Tu peux dégager le Guip de Hardan, merci. Voilà. Alors, pas sur Sia, il est passé où ? Il est là. Non, non, pas le Guip de Hardan, Xanto. Guip de Hardan down, Xanto et presque down aussi. Allez, petit coup fatal, est-ce que ça va terminer la mission ? Je pense que oui, moi. Ouais, il n'y a plus d'interface. Mission accomplie. Eh, je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit qu'on atteindrait les deux ? Ah, misérable. Xanto, Steamobi, je te laisserai la mission mais tu pourras même conserver le Palais du Crépuscule. Je ne peux plus me poser à vous. Très bien. J'obéirai à vos ordres. Ah, voilà, gentil garçon. J'attendais autant que tu suces sang et eau à mon service. Attends, je pense qu'il a surtout vu son énorme paire de boobs et il fait, oh, 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 je peux les toucher. En même temps, ne faites pas comme si vous n'avez pas vu les énormes boobs de Sia, je suis désolé. Bon, eh bien encore une victoire de canard. Ça, c'est la classe internationale, les bitches. Mais oui ! Donc, on a remporté cette bataille en 16 minutes 37 avec 1999 kills. Maintenant, je pose la question, je sais que certains d'entre vous sont relativement jeunes. Qui parmi vous est né en 1999 ? Moi, je vais vous le dire tout de suite, pas moi, je suis de 88. Ok, donc on a 112 818 rubis. Donc, on a un sceptre du temps, attaque 5, forte 5 pour Sia. Une baguette de feu pour Link. Une rapière en platine, attaque forte 3 pour Zelda. Un marteau magique pour Darunia. Une écalée d'argent, attaque P+, pour Ruto. Et une ombrelle de papillon, attaque P+, pour Makao. On a donc 2 cendres de Gypdo ardent. Une pierre magique de Xantho. Donc, une mèche de cheveux de Minona. Un panier de Makaon. Et une étincelle de Pyrodactylus. À cela, nous rajoutons 5 caisse d'armure de Darknut. 6 bandelettes de Gypdo ardent. 24 dents de monstres. Et 10 tôles de monstres. Bien. Qu'est-ce qu'on débloque une nouvelle bataille avec Sia ? Ouais, le maître des cieux. Donc, celle-là, on la fera... Après avoir fait la troisième bataille de Ganondorf. Vous savez, on alterne. Histoire de caser un maximum de scénarios secondaires. Mais, nous, pour l'heure, on va se quitter ici les gens. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode Hyrule Warriors. J'espère que ça vous a plu. Quelque soit votre avis, n'hésitez pas à me le faire savoir. En cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir. Si, non plus, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ou à parler de la chaîne autour de vous. Si le coeur vous en dit, tout ça, vous le savez. L'habitude de la chaîne, ça fait plaisir. Les moments épiques qu'il est fait. Et là, avec les hashtags aussi, beaucoup de scènes à la musique. Et en attendant, une nouvelle bataille. Dans la plaine d'Hyrule. Cette fois-ci, sous les traits de Ganondorf. Sous-titrage ST' 501